On va commencer par le design de la base, ici. Alors la base du coaxinaire, on aura besoin de nemerrer, on aura besoin aussi de nemerrer. Alors là c'est le bas en dessous. Alors, ça c'est le bas en dessous, vous avez le signe à droite, le signe à gauche, le sacrum, la pièce qui vient dans la porte, les articulations, et vous avez là le bord intérieur de l'osyliaque, les taux que j'étais étudiés, là vous avez successivement l'épilinéaire antérosupérieure, 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 l'épilinéaire antérosupérieure qui s'appelle le ligament aguinal marquant ce ligament. Ce ligament aguinal va faire et donner quelques fibres qui se retournent ici, aux abords de plus qu'on va les appeler le ligament lacunaire de Jean Platon. Et elle va donner un renforcement sur l'os, ici, que l'appelait le ligament pipinéal de Goubert, surtout au LR de renforcement qui est sur l'os. Et le ligament, il n'y a rien de plus. Sur la branche du lien entre les clans et les clés et les clés et les clés. Donc je crois qu'il y a très peu de la quête. Ce ligament aguinal, quand vous le voyez de face, je trouve l'avis par rapport à l'os. Il se fait ou pas dans l'os. En ? En haut. En haut. Qu'est-ce que vous ? En haut ? En haut. Vous avez compris ? En haut. En haut. En haut. En haut. De la partie mosseuse. De la partie mosseuse. Et en bas. Et en bas. Et en bas. En haut. C'est le nom de l'équivalent du père, il est là-dessus. Il part, il doit pas être. Il est là-dessus. Il est là-dessus. Il est là-dessus. Bien. Ce ligament aguinal va envoyer une bande de lettres verticale, qui va se fixer sur une enceinte inoubillée, qui s'appelle donc la bande de lettres et l'oubillée. Et cette bande de lettres va diviser cet espace en deux. Une partie extérieure et une partie interne. C'est elle qui formera la base du tricone de cet arbre. On va les voir. Regardez. C'est une vue de profil. Épililial-ontéro supérieur. Épililial-ontéro inférieur. 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 qui va diviser cet espace qu'il y a maintenant en dehors de l'ombrelèche de l'ombrelèche ça va à cette zone qu'on va l'appeler la lacune tabarien la lacune musculaire ou l'anomusculaire d'Upsos la lacune ou l'anomusculaire d'Upsos et en dedans, il y a une deuxième lacune ou anneau qui s'appelle l'anomusculaire qui s'appelle l'anomusculaire ou l'anomusculaire d'Upsos la lomusculaire, c'est le point de départ du canal ça va de soi, c'est un point de départ j'ai une chiquette à l'anomus qui commence par un anomus et se termine par un canal vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est l'anomusculaire cette lomusculaire, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? on va trouver à l'intérieur une gaine, et rappelez-vous je vous ai dit la dernière fois on ne peut pas passer des câbles que dans des gaines cette gaine s'appelle la gaine vasculaire et qu'est-ce qu'elle contient à la veine vasculaire ? la veine et la veine fémorale ensemble c'est l'anomusculaire donc la gaine vasculaire est située à l'intérieur de l'anomus fémorale elle est de la lacune vasculaire mais entre la gaine fémorale et l'anomus fémorale et l'anomus fémorale reste à l'unifice fibre parce que tout ça c'est de l'os et de l'if fibre inextensible qu'on appelle une nourrice plurale c'est un point de l'hériture de la part d'articule d'un an qui est le siège des herni du vent donc une ériture plurale née est origine par une faiblesse par l'orifice plurale entre la gaine fémorale et l'anomus fémorale et l'anomus fémorale donc par inclusion si on nous dit l'orifice plurale est en forme de faiblesse d'abord en prière oui mais si on nous dit l'anomus fémorale et l'anomus fémorale si si on dit oui aussi pourquoi ? parce que l'orifice plurale est en forme de but c'est clair ça c'est le canal obturateur ou on a le canal soupivien qui livre passage au viticule obturateur et au nerf c'est-à-dire au nerf et au gesteaux ici et quand on a fait aussi la même chose qu'on obturateur et au soupivien c'est pas ici c'est rien donc ça présente le soupivien c'est là le soupivien c'est ici d'accord ? donc si vous voulez on veut détailler les mythes de l'anomus fémorale l'anomus fémorale c'est délimité en avant barre et c'est en avant et en on parle dans l'arrière par le ligament rectiléal mais on voit et là la crème rectiléale la crème rectiléale de l'anomus fémorale En dedans, il y a des bons millions de bloqués qui s'appellent le bon million de bloqués. Le bon million de bloqués, c'est un bon million de bloqués qui est en dedans. Le bon million de bloqués, c'est un bon million de bloqués en dedans. Mais c'est une même des escaliers de la jeune de baille. Il y a un bon million de bloqués, de la jeune de baille, de la famille. Alors, l'on a vu qu'il y a des escaliers, c'est un peu plus le but. La pierre, le prouve. Si vous nous venez en derrière, voici le dégâts pour la luna, entre les liens de consulterre et les liens de polices. Voici la pente et le pectin. Voici le dégâts pour la pierre. Le dégâts pour la pierre. On vous rendit là, vous avez le ligament pectinéal de l'oncle vert. Ça, c'est la lacune vasculaire. Ça, c'est la lacune musculaire. La lacune vasculaire comporte un nom. D'ailleurs, il y a la gaine vasculaire. Et là, vous voyez, vous voyez, entre le bloqué et la gaine vasculaire vous trouvez à l'oméglise 13 étoiles, qui est l'oméglise creux. C'est pour ça qu'il y a une gaine de la région angulopémorale. Et après, ça m'a aidé à la région angulopémorale. Alors, vous avez ici l'os, uniquement à l'oméglise, uniquement à l'oméglise de ce pectin, la pompe d'être qui vous est finie. Et là, vous avez la ligne blanche de la gemette, le muscle dans le noir. Et là, vous avez un tournant commun, qu'il s'appelle le tournant conjoint. Parce qu'au bout, le tournant conjoint, il y a un tournant conjoint entre le muscle petit au petit et l'oméglise. Et là, vous avez un grand espace. Et là, c'est le muscle aciliac. Mais là, vous avez un espace divisé en deux par un ligament angule. Au-dessus du ligament angule, quand il y a une hernie au-dessus du ligament angulopémorale. On l'appelle hernie du angule. Alors, si un zone avec l'oméglise au fond du canal angulopémorale, ça s'appelle l'oméglise du externe. Si c'est là, ici, c'est une directe. Et là, c'est l'hôpital. Si c'est au-dessous, c'est une hernie, ici, que là. C'est pour ça le traitement des hernies. Je ne veux pas rentrer dans l'oméglise. On fait une herniographie par des plastiques musculaires qui sont moins efficaces que par plaques, notamment. Alors, soit, quand il y a une hernie angulopémorale, ça nous suffit d'abaisser le tournant conjoint sur le ligament angulopémorale. Ça s'appelle la cure à la bassine. Mais s'il y a une hernie clurale, est-ce que cette cure à la bassine suffit ou elle ne suffit pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rabaisser ce tournant conjoint jusqu'au ligament de couper, qui est solide et sur lequel on se prend des points. Ça s'appelle l'intervention de ma clé. Bon, maintenant, les interpréciers parlent. Les interpréciers parlent quasiment révolus. Et on utilise plutôt les hernioplastiques, c'est-à-dire on utilise des plaques, le versilien ou le dos du brunel, et on met la plaque ici pour renforcer l'interpréciement du passé transversaliste. C'est quoi ? Je n'ai pas l'impression. Si ! Comme il y a... C'est quoi ? Ah ! Alors, le patient transversaliste, c'est quoi ? Le patient transversaliste, c'est l'élément anatomique oublié de la nature. D'accord ? Et quand je vous disais, ce qu'il est, sa connaissance est quasiment plus mentale pour la compréhension, la loge d'énergie, les patients d'autorations. Et là, c'est quoi j'ai dit, il vient du pénis, du gigantat, et de l'âge de l'âge, et il est quasiment pas possible. C'est quoi le besoin ? C'est un patient. Si je prends une doule horizontale, de ce qu'on parle d'automètre, la peau, la peau, peut-être, c'est un parti, c'est une seule chose que nous sommes le pélico. Pélico en parieta, Pélico en posterior, Pélico en anterior. Donc là, c'est l'entrape des données, et là, c'est le métaux. Pour ce progrès juste, il y a un public qui s'appelle le patient transversaliste, qui donne le pélico en dehors, et ce patient transversaliste, c'est clair qu'on n'a rien. Il y a un public qui s'appelle le pélico en pour former la loi, la loi générale est formée par exactement les deux pays qui ont été étatement dans le passé transversaliste, pour des décès. Pour se mettre dans le passé transversaliste, dans le passé transversaliste. Descends, on voit, il se fait la région avec une art, et je suis tombé ici. Quand je fais une coupe sagitable paramédiale, dites-moi qu'est-ce que je vais vous faire, vous pleurez-vous, monsieur. Regarde, je fais une coupe sagitable paramédiale, donc je vais faire ça, par la peau de ce repas. Par la suite, je vais généraliser ici, le petit oblique et le transversaliste qui vont donner ce qu'on appelle le tendant conjoint. qu'on appelle le tendant conjoint, passait le tendant conjoint au lendem, rien, tu veux dire, simplement, on appelle le port du tout, on appelle une ligament, donc, on appelle une ligament, on appelle une ligament, on appelle une ligament un cuinard, échec, voilà, On part le couper avec le gosse. D'accord ? Dans le pubis, il faut que le couper. Je ne trouve pas le 500, on va maintenant le... 8 points. Ça va. Et là, fais ce que tu aurais. Je l'aime. Je l'aime. Un, deux, un. Ça va. Donc, regardez ce que tu dis tout à l'heure. Entre le conjoint et le miguel, le miguel, le miguel, le miguel. C'est quelle région elle est ? Le miguel, au-dessous. Le miguel, le miguel, le miguel. Il y a une miguel, il y a une miguel. Quel est le miguel, le miguel, le miguel. Il dit que le miguel est le miguel. hors du pays. Vous avez trouvé les droits. Donc je vais le séparer ici. Il se trouve que le patient commercialiste c'est l'élément intentable et il assure la solidité des points de culottes de la paroi que ce soit à un niveau plural voilà en gris, voilà une blanche ou une blanche ici. Donc tout accueillissement du patient commercialiste quand il devient lâche et décaillant il va permettre il va saisir à la pression abdominale et il va être soufflé avec le méritage et il va permettre de faire ça avec une forte souffrance. Comme s'il est soufflé au-dessus du négament anguna c'est une hernie anguna et quand il est situé au-dessous c'est une hernie différente. Voilà, voilà. Regardez. c'est une hernie alors quand il y a un négament anguna qu'est-ce que je dois faire ? je sais que je suis en partie quand j'ai eu un affaiblissement il y a quelque chose qui sort ici je dois la faire réintégrer mais je trouve que c'est tout ça. Alors quand il s'est fait au-dessus du négament anguna c'est une hernie anguna et au-dessous c'est une hernie comment ? C'est quoi l'essence de la cure ? à la bassinine, la cure à la fin ? Ecoute, si j'ai une hernie anguna je vais abaisser le tombant conjoint sur le ligament anguna pour éviter que le passêtre intercellé se pousse. Si j'ai une hernie pleurale je vais l'abaisser jusqu'au tombant de ligament de couper. Mais, c'est bien c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on a traité l'art de la logique ? Elle est bien genée l'art de la logique donc c'est technique quand il est reconnaissé par quoi ? Par l'hérodrapie et hernie au plastique qui semble qu'il entre davantage qu'elle fait un respect de la logique elle ne change pas la logique 1 2 Elles se sont découlées sans conscience donc il n'y a pas tout d'un 3 Elles traitent l'essence physiopathologique même de la logique et l'art de la logique et l'art de la logique tandis qu'avant-là les gars ne sont mis dans le technique ni de la logique à donner l'ordre du jour un petit peu on en a plus à donner l'art de la logique mais c'est que la logique qui s'en trouve là c'est de la croix en percimètre ou en polypropilètre c'est pas la plaque qu'on a eu qui crème mais toute une grosse qui donne l'art de la logique qu'elle produit qu'elle a vu après donc elle re-solide le facet transversaliste et la plaque où est-ce qu'on l'a vu ? on l'a vu fortement ici là on la fixe sur le facet transversaliste là elle va un peu plus bref et comme ça on a évité l'appelissement du facet transversaliste et on l'a accepté donc évidemment les lignes alors on peut la poser et la fixer jusque là pour les lignes là jusque là on les lignes alors il vous reste beaucoup les lignes pour dire que les lignes est inclusives non douloureuses non douloureuses non douloureuses mais qu'une lignes non douloureuses et qu'une lignes enouïe à mon sens qu'une lignes soit lignes ou pas alors elle n'est pas totalement j'ai moins plus ou moins plaisir elle n'est pas lignes je sais qu'on a c'est comme le père avec un ah j'ai ça ça on ne sait pas ça on appelle ça le taxis hein là pareil parce que bon j'y suis facilement alors j'ai un peu il y a d'autres il y a des il y a des il y a des il y a des non non mais si il est il y a des 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 médicaments que le mal il y a des du lurd il y a des C'est-à-dire que c'est une région qui est tellement intéressante que probablement peut-être toujours opérée dans les régions où on ne peut pas aller traiter l'intervention facile et pas facile. Alors là, j'ai pensé que là, vous travaillez certainement à l'acheter dans vos sociétés, essayez d'assister avec eux et après, il y a qu'il a dit que c'est ça, vraiment, que c'est ça, vraiment, que c'est ça, vraiment, et vous le voyez tellement bien dans les règles que vous pouvez l'oublier. Bien, la demi-lémonie, il est iniquité en la paix par nos épreuels于 Miles, en la paix, il est iniquité en l'appartement un golfe avec lui, il est iniquité en dehors par le jardin d'un temple, lui, il est iniquité en dehors par la ponette s'intintitulée, c'est un point del de la parole à Sénat, bases pour laquelle ? Parce qu'il est oncompteur d' pani cédé, la demi-lémonie. On va vous limiter en dedans par le neum alaculé. Oui, en arrière par le neum alaculé, en arrière par le neum alaculé à, en arrière par le neum alaculé à, en arrière par le neum alaculé à, quand il y a le plus que bas... Alors, en revanche on est parfois une pari, un peu plus une fois les trois pari. iblyer expérim, plus de loa alcan, et enterré. Alors là, parfois on est souvent le cerveau qui comporte des pics de musculé никак, c'est le muscle psoraciliac et le muscle sartorose. Le muscle psoraciliac, c'est un muscle qui comporte deux chefs, un chef psorace qui prend insertion sur le magiste des douze à aise, et un chef iliac qui prend insertion au niveau de la poisson iliac ici. Chacun d'eux deux chefs a sa forme monopose propre. Et entre la poisson et les deux chefs passera, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Ces deux chefs vont se réunir, former un premier termine qui va traverser la lune musculaire ou la lune du sol. Pour se terminer où ? Pour se terminer sur le petit tremontaire, je l'utilise proximale. Ce muscle est intervient par un herbe pémorale. D'ailleurs, c'est un herbe pémorale qui passe ici. Juste en dehors de la complète pémorale. C'est un muscle très puissant, parce que c'est le muscle de la marche, on marche avec le psorace. C'est le muscle qui nous permet de faire l'infliction de la hanche sur le sang. Dans le premier temps de la hanche, le volume atteint notre éveur en ciel du psorace. C'est pour ça qu'il y a un herbe pémorale. L'infliction inarticuleuse. D'acquisitivement. Qu'est-ce que je veux dire ? Idéalement, c'est ce que je veux dire. Idéalement, le mouvement se rapporte à l'inarticuleuse. Avec un air ou une flexion de l'épaule, mais non pas flexion du moral. C'est ce que je veux dire. Idéalement. Et bien, j'essaie de vous le dire à l'inarticuleuse. Idéalement, on mange des éléments. Alors, ce muscle, soit ce qui est le muscle de la barre, c'est un puissant fléchisseur de la hanche. Un puissant, seulement. Mais aussi un fléchisseur de grand sur la hanche. D'autres jours, notre poncture est une idée extraordinaire. Et puis, il y a aussi, on a deux experts de l'atelier. Moi, tu lui dis pas la rotation externe. Alors, tu m'as dit, mais... On étudie, là, le mouvement de rotation externe. Qui m'a ? Je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie par rapport à la direction de la hauteur. Je m'envoie par rapport à la direction de la hauteur. Je m'envoie par rapport à la direction de... Et non, pas du. Quand je mets une rotation externe, c'est une couleur. Rotation interne, une couleur. Une muscle. Qui, c'est l'envoie. D'où, axe. On a la rotation externe de la hauteur. Qui est de l'autre. La rotation interne de la hauteur. Qui est de l'autre. Donc, la rotation externe de la hanche se dévête par rapport à la position du tube. Donc, le luxor, c'est un rotateur externe. Allège le rotateur externe. Parce que quand il va se contracter, il va tirer sur le petit bouton qui est ici, il va essayer de l'amener vers... vers l'avant. Et quand il va de l'autre côté vers l'avant, parce que le muscle est dans l'avant, je pense qu'il termine des indices. Donc, quand il va de l'autre côté vers l'avant, ça va faire ça. C'est de la rotation qu'il fait. D'accord ? Dans ce point, on va de l'amener vers l'avant. Prenez où il joue pour le temps. La tête, il va faire ça. Regarde. Le point, il est considéré. Il va faire ça. Donc, automatiquement, la tête, on va de l'amener. D'accord ? Alors, le dos. Là, la grossité. Bien. Regarde. Le dos, c'est bien. Alors, le chef iliaque s'insère sur le dos c'iliaque. Et il passe par l'équipe musculaire pour se terminer sur le petit tromantèche. Le chef iliaque s'insère sur le magiste. Il nous a avec ça. Avec le chef, un chef sur le processus transaire. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Et qui se termine avec notre chef sur le petit tromantèche. Alors, ce muscle... Qu'est-ce qu'il fait ? L'affection. 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 Voilà. À chaque mouvement, elle est un mouvement. L'affection. 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 Value. D'accord, c'est bien, ça c'est l'option.